Salut tout le monde ! Bienvenue dans les Furious Players ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui mon petit Victor ? Eh bien écoute, on est sur Monster Hunter 3 Ultimate. Ultimates ! La version Ultimate les amis. Alors moi je préviens, j'ai fait le gros fanboy, j'ai la version Wii et la version Wii U. Pour te dire à quel point j'étais à fond sur ce jeu quoi. Parce que c'est important de le dire, c'est un portage de Wii donc, voilà. Ouais, d'ailleurs tu remarqueras que, bon, il y a un certain qui leur dit, oui les graphismes ils sont pas très beaux, gna gna gna. C'est pas dramatique. C'est un portage oui. Et ça reste une licence qui était extrêmement adorée sur Wii, il n'y a pas de raison que ça marche pas sur Wii. Sur Wii, même avant sur PS2, les premiers Monster Hunter étaient sur PlayStation 2 essentiellement. Elle était déjà adorée, alors plus par les japonais que les occidentaux. Et depuis quelques temps, c'est ça, depuis quelques temps, grâce à Monster Hunter 3, elle connaît son tissu. La Seaga peut connaître son petit succès en Occident. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pour commencer déjà, je vais vous présenter un petit peu le farming, le gameplay de base. Donc vous voyez que là je suis dans la zone principale en fait, tout simplement, ça s'appelle la forêt Moga. Donc vous voyez que je peux taper sur tout ce qui bouge, de toute façon, ça c'est parti. Je peux absolument tout dégommer ici. J'ai pris une arme de base pour vous montrer un petit peu. On va vous en montrer d'autres, des armes, ne vous inquiétez pas, il y en a à foison. Il y en a beaucoup, plein de gens différents, ça va être de l'arme à feu au petit couteau. Tu peux avoir de l'arme à feu, tu peux avoir un arc, tu peux avoir une épée et un bouclier, tu peux avoir une épée longue, tu peux avoir une grande épée. Tu peux avoir ce qu'ils appellent une morpho H, c'est une épée qui se transforme en H, c'est un truc de malade. Et toutes ces armes-là, elles sont dérivées en plein d'armes différentes en fonction du monstre avec lesquelles elles sont fabriquées. Il y a un système élémentaire aussi pour les monstres je crois ? Alors oui, bien sûr, il y a des monstres de feu, de lave, enfin vous verrez petit à petit, d'eau, mais voilà. Le jeu est hyper riche, déjà le 3 sur Wii était quand même vachement riche. Et bien là, ils ont rajouté une centaine de monstres différents, enfin c'est un truc de malade. Ils ont fait un truc de malade. Donc pour tous les fans de la saga, franchement, pour moi c'est un des meilleurs épisodes. J'ai pas eu la chance de faire le 4 parce qu'il est sorti sur 3DS. J'espère très honnêtement qu'ils vont arrêter de les sortir sur DS et qu'ils vont les balancer sur Switch parce qu'honnêtement la DS... On y vient, on y vient. On attend que ça, que ça sort sur Switch, putain. Il devrait y avoir un Monster Hunter qui va sortir sur Switch et on peut s'attendre à du très très lourd. Oh mais j'espère, j'espère. Encore une fois, c'est un portage, donc forcément graphiquement c'est un peu plus vieillot que la Wii U en général. Mais sur Switch, ça peut être magnifique, avec des contrôles encore améliorés je suppose. Et franchement... Mais regarde, là sans déconner, pour un portage oui. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est à la gueule. C'est à la gueule. Là regarde, l'environnement il est beau, putain. Alors je vais pas tout vous montrer, on va très vite... Je vous montre un petit peu. Donc vous voyez que depuis tout à l'heure, je farm un petit peu, je tue des monstres, je récupère du loot. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce loot va me permettre de créer des équipements à foison. Les pierres aiguisées, tout ça aussi. Exactement, le classique, les pierres aiguisées pour aiguiser mes armes. Il faut savoir que les monstres que je tue... Alors les petits monstres comme ça, bon, eux ils sont herbivores, ils sont pas bien méchants. Regardez, je lui fais bobo. Il m'attaque même pas. C'est... Ah si la tortueille, il m'attaque. Ouais mais bon, on l'attaque un petit peu désespéré. C'était... Allez, salut, bye. Toi, tu dégages. Mais de faire ce genre de monstres, ils sont déjà plutôt imposants quand même. Ouais, ouais. Mais déjà rien que les herbivores ils sont imposants. Alors imagine les gros monstres de ça. Et les gros monstres, au fur et à mesure qu'on va les tuer, vont nous rapporter du loot de plus en plus puissant. Ils vont permettre de créer des armes de plus en plus puissantes, des armures de plus en plus efficaces. Parce qu'il faut savoir que là-dedans il n'y a pas de niveau en fait. T'as pas de système de niveau comme dans un RPG classique. C'est que ton équipement, on est d'accord. C'est... Tu ne joues que sur l'équipement, ouais. C'est ça, exactement. Donc, sans déconner, ça a de la gueule, je suis désolé. Moi je mets... Je m'en remets pas quoi. Un jeu Wii déjà qui avait cette gueule là, c'était beau. En portage Wii U, franchement, il passe bien. On est d'accord. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné sur Switchboard. Parce que, honnêtement, j'ai vu les versions sur DS, et ben elles ne sont pas folichonnes. Alors après, oui les graphismes de la DS ne sont pas non plus oufissimes. Mais là, c'était pas... Voilà. Enfin bon, bref, vous direz ce que... Dites ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Dites-nous ce que vous avez pensé des épisodes. On va vous montrer un combat, entre guillemets, de boss. Après, vous allez voir... T'es nul, tu spoiles ! Oh, c'est bon ! C'est quoi ce vieux spoil, putain ! D'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'épic-ness, même sur une portage où il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bah écoute, tu sais quoi, vu que t'as spoilé, c'est toi qui va te le faire, le gros monstre. C'est quoi ? Tu veux faire le malin ? Alors, vu que t'as été un bon bon joueur de Dark Souls... Ouais, alors... C'est ce qu'on dit, mais... Le système d'objets, il avait un peu plus compliqué que sur Dark Souls, ça avait juste à changer pour... Ouais, puis c'est vrai qu'il ne suffit pas d'être un bon joueur de Dark Souls pour savoir gagner au jeu qu'elle sent dans Dark Souls. Et je ne connais pas les monstres non plus, quoi que ce soit, voilà. Alors là, on est dans le hub, qui est quand même plutôt sympa. C'est ça. Les personnages sont attachants. Alors, t'as un hub pour les parties solos, là où je suis, donc qui s'appelle le village Moga, et un hub pour le multi dans lequel je vais aller justement pour vous montrer les gros monstres. Parce qu'il faut savoir que j'ai refait une partie il n'y a pas longtemps. J'étais tellement... Je l'avais tellement rushé que je me suis dit, je vais me refaire une partie. Du coup, je n'ai pas beaucoup d'équipements, je n'ai pas beaucoup de quêtes principales. Donc, on va directement aller au hub multijoueur pour vous montrer quand même des gros monstres et des gros équipements. Alors, petite anecdote. Donc là, on ne le voit pas, mais le personnage qui est juste à gauche, c'est... Ah, ouais, exact. Il me fait penser. Donc, qui est le maître de guildes. Ouais, ce mec-là. Et qui est vraiment une grosse référence à Makarov, le maître de guildes dans Fairy Tail. Avec la moustache, le petit jeu comme ça. C'est ça, c'est le... C'est clairement une référence à Makarov. C'est un clin d'œil, on en parlera plus tard, effectivement, au manga qu'a dessiné Hiromashima. Tu peux le dire. C'est pas le Monster Hunter Orage. Hiromashima, ouais, voilà. Donc, l'auteur de Fairy Tail a écrit un manga... Sur Monster Hunter, sur l'univers de Monster Hunter, en fait. Il y en a eu votre depuis, mais voilà. Et ça nous transparaissait très bien l'Elepikness des gros monstres, puisqu'ils affrontent des gros draps. Ouais, c'était vachement d'un foutu. C'était super cool. Puisqu'on parle de gros monstres, tu vas aller noter un lui de droite pour. Un lui de droite pour. Ça marche. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Alors, ben, justement, je te laisse nous montrer un petit peu ton skill. On va voir si t'es talentueux. On va voir ça. De toute façon, ne t'inquiète pas, si je vois que t'es en galère, je viendrai t'aider. Ouais, d'accord. Ne t'inquiète pas. Mon Joker Antoine. Enfin, ton Joker, ça fait... Il a un peu rouillé le Joker, ça fait longtemps qu'il a pas joué. On va voir ça. Mais bon. Vous savez comment c'est à chaque fois. C'est... Vous allez voir du gros skill et tout. Et finalement... Ah, j'ai aimé Antoine, tu es un Warriors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux quoi comme... Oh, le marteau, il est cool. Le marteau, il est très puce. C'est parti. Alors, par contre, c'est mou, ça c'est facilement, tu vois. Très bien, ça va être obligé à apprendre à aiguisé. Ouais. Ok, allez, ça marche. C'est parti. Tiens. Ok. Je te laisse découvrir. Tu connais les touches, tu connais le joueur. Allez, c'est parti. Donc, la petite différence justement avec un Dark Souls, on va en parler là. C'est le système d'objets. Donc, en fait, il faut changer d'objets en appuyant sur... Ouais, tu peux le préciser. Ensuite, c'est avec Y et A. Ouais, c'est ça. Avec les boutons, en fait, tu changes d'objets. Et d'objets, exactement. Et on ne peut pas assez d'objets tant qu'on est une arme en main. Ouais, si ton arme est dégénée par contre, ouais, c'est ce qu'on aura un peu spécial. Tu ne peux pas utiliser d'objets, ouais. Et c'est ce qui fait qu'en général, on galère un petit peu. Enfin, comment dire, on galère ? Ah, mais c'est justement la galère. Ouh, menaçant, en effet. Alors, attention, parce que lui, si je me souviens bien, je crois qu'il balance un poison. Et le poison, dans ce jeu, ça fait hyper mal. Il y a des régories de touche. Alors, on y va. Ah, bien. Eh bien, ça commence bien. Super. Le gars, il gaspille de potions. Génial. Oh là là là, le skill de fou. Aïe, ok. Alors, lui aussi, il fait des glissades, comme tu as vu, avec le Lagombie. Lagombie est un autre monstre. Ouais, voilà. Il balance des boules de poison. Il fait hyper gaffe. Le poison, il fait hyper mal, franchement. Mais on vous montre celui-là déjà. Si on a le temps après, on essaiera de vous montrer un autre. Mais pour vous dire qu'il y a des monstres à foison divers et variés. Comme disait Victor, il y a des monstres qui balancent du poison, des monstres type eau. J'ai envie de te dire, c'est un peu des Pokémon en fait. Mais en version un peu plus géante. On va ranger ça. On va sortir une petite potion en méga carrément. Ah oui, en méga potion le dit. Le poison, ça me fait un peu peur. Ouais, le poison en plus, il fait très mal. Regarde dans ton équipement si tu as des antidotes par contre. Parce que si tu n'en as pas, tu es vraiment dans la merde. Si, des potions bleues, c'est de l'antidote. Alors, fais gaffe par contre, ne les gaspille pas parce que tu n'en as pas beaucoup. Mais c'est hyper pratique contre les monstres de poison. Est-ce qu'il y a un combo ici ? Ok, d'accord. Coup de queue, ça marche. Alors, le marteau, il attaque lentement mais il fait très mal. Je te crois. Ouais, vas-y. Alors voilà, la petite différence. Evite d'attaquer sur le côté, attaque plus vers la tête ou vers la queue. Parce que tu vois, il y a des pointes et tout sur ses pattes. Ça lui permet justement de... C'est une protection. Je me fais mais rouler dessus. Je t'avais prévu hein ! Le joueur de Dark Souls, le Hardcore Gamer PCiste. La petite différence que j'ai noté avec Dark Souls, je suis stun, c'est fabuleux. Et empoisonné. Ouais, ce coute en stick, coute en stick. Vas-y, 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 vas-y. Oh, mais j'ai classé là. Ouais, tu vas m'en lire. Avant que tu... Eh ben, je suis mort. Eh ben, c'est un bon début. Magnifique, magnifique, superbe. Mais Damien, derrière la caméra. Bonjour, rien les gars ! Alors, parlons justement de Dark Souls. La différence notable que j'ai remarqué, c'est alors d'une part, on ne peut pas lock les éclatés. C'est sur un Gamepad et pas sur un PC. D'accord, ensuite. Alors, les Dark Souls, je les ai faits à la manette, s'il te plaît. Déjà. Oh, excuse-moi. Pardon, excusez-moi monsieur. Alors bien, vous avez vu le mal, ils m'ont jeté, mais comme un sac à patate pour nous remettre au combat. Ouais, les chats, ouais, ils en ont rien à foutre, ils te dégagent. Donc, on ne peut pas lock les ennemis, puisqu'il y a un choix de gameplay. Ça t'oblige à tourner la manette en même temps que tu essaies de t'enfuir, etc. Depuis les premiers épisodes, c'est un choix des développeurs. Tu ne peux pas locker ton ennemi, particulièrement les gros monstres. Et ça rajoute du challenge en fait. Et le truc, c'est qu'on ne voit pas la vie des monstres, justement. Et alors, pour le coup, dans Dark Souls, tu vois la vie des boss. Ah oui, c'est vrai que dans Dark Souls, tu vois la vie. Ouais, exact. Là, tu vois pas la vie. Alors après, tu verras, tu as des petits signes qui te montrent. Ils se mettent à boiter, c'est dans ce genre. Voilà, exactement. Ils boitent, ils ont des blessures. C'est vraiment un mal fou. Lui, si tu la joues bien, tu peux même lui couper la queue, il me semble. Ok. Si tu la joues bien, tu peux lui couper la queue, je crois. Donc, pour le coup, c'est une référence à Dark Souls peut-être. Non, je ne pense pas, mais dans Dark Souls, pour le coup, tu peux couper la queue de quasiment tous les boss qui en ont une. Et ça te donne une arme, en fait. Ah, ça te donne carrément une arme. Ouais, il fait mal. Atroce. Et encore, à la base, lui, tu es censé l'affronter dans la flotte. Dans la flotte, c'est infernal. Mais je me fais, mais... Alors, on n'a pas montré de gameplay dans l'eau, c'est dommage. Ah oui, parce que c'est une des grosses... Par rapport aux anciens épisodes, c'est une des grosses nouveautés de cet épisode-là. C'est les combats dans l'eau, justement. Les combats aquatiques qui sont pas plus durs, pas plus simples, mais vraiment différentes. On t'a un gameplay qui se change complètement quand tu passes dans l'eau, quoi. Je me dis, c'est plutôt chouette. Ouais, ouais, ouais. On va... Antidote, antidote, antidote. T'en as 10, c'est bien, c'est bien. Oh, mais ça va, en fait. Et maintenant, on va esquiver sa charge. Ah, tu t'es pris un équipement de malade, en fait. Bah, je sais pas, c'est toi qui t'ai conseillé. Ouais, je voulais être gentil. Voilà, on va dire ça. Il y a une idée, en fait, mais bon. Ah oui, d'accord. D'abord, faut que je dégale mon arme. Oh, ça serait pas mal. Pour toujours de touche, parce qu'il y a... Eskive, esquive, esquive. Non, c'est bon. J'ai cru qu'il allait être chargé. En fait, ça va. Ah oui, il faut automatiquement une attaque. Ouais, vas-y. Ouh, putain. Mets-toi autour de lui, c'est ça. Attendez même pas, tu vois. Et là, ok, d'accord. Alors, du coup, je vais me reprendre mon antidote. Euh, ouais. D'abord, on va prendre une potion. Ah non, c'est pas vrai. D'abord, faut que le déstune. Il est insupportable, toi. Stick, 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 stick. Ouais, ouais, je fais ça, je fais ça, mais... Bon, tu sais quoi, si tu meurs encore une fois, après, c'est... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je te montre le talent. Et je crois que je vais y passer. Sauf si je... Non, tu peux... Eh ben, écoute, voilà. Bravo ! Victor, magnifique ! Wouh ! Je suis désolé, mais on me fait commencer sur un boss que je trouve quand même vraiment dur, parce qu'il a un stun et plus du poison, c'est assez. Tu peux dire que c'est un cadeau empoisonné. Oh ! Magnifique, Damien ! Tu as un nouveau ! Hop, euh... Mais... Non, ouais, c'est vrai qu'il est chaud. Et pour le coup... Tu préférais le petit lapin ? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hop. Allez, c'est parti. Qui n'est sans doute pas une référence, mais il y a cette série où il y a eu un lapin garrot qui se tait à la gorge des gens. Oh là, alors là, je me souviens. En général, les lapins font de très bons ennemis. Voilà. Et pour le coup, le stuff, il a vraiment de la gueule, le stuff de ce perso-là. Ouais. Alors, en plus, si je la joue bien... Alors, si je la joue bien... Alors, vous voyez que lui, il gère beaucoup plus son truc, pour le coup. Mais parce que j'ai encore des bons références, quoi. Je suis habitué à ce monstre-là, en plus. Alors, lui, à la base, en plus, normalement, il n'a pas les pouvoirs empoisonnés. C'est juste... Il s'appelle le lui-droit royal, à la base. Et il n'est pas empoisonné, normalement. Ah, d'accord. Enfin, il ne balance pas de poison. C'est pas ce qu'il est violé. Enfin, oui. Voilà, c'est ça, c'est une version. Mais chaque monstre, en fait, a une version qui diffère. Améliorée avec... C'est ça. T'en as un, par exemple, qui est version normale. Et bien, tout d'un coup, il peut balancer du feu. Et pour en revenir au graphisme, les textures de ce monstre-là, en tout cas, je les trouve franchement super propres. Alors, j'ai l'impression que plus un monstre est gros, plus il va être beau. Alors, j'ai l'impression que tu regardes les écailles, on les voit bien. Alors, merci Victor, tu l'as bien éclaté parce qu'il commence à baver. Ah oui, on est fait. Et la bave, justement, c'est un des signes qui montre qu'il est de moins en moins efficace au combat. Allez, yola. Et donc, oui. Pour en revenir, franchement, graphiquement, il est déjà vraiment pas mal celui-là. Ouais. Mais alors, imaginez ça sur Switch. Et mieux encore, imaginez ça sur Switch en LAN avec les amis. Je suis désolé, mais... Ouais, mais déjà, ils avaient instauré le système de LAN. Putain, je me fais déglinguer. Ouais, mais encore une fois, c'est plus... Enfin, la Switch, l'avantage, c'est que tu peux... Oui, mais sur DS, sans doute. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci, tu termines mes propos. Excusez-moi, voilà. Eh bien, sur Switch, ce sera la même chose. Ce sera sans doute. Mais ce sera mieux sur Switch, bien évidemment. Et s'ils nous le font en mode ouvert, moi, je suis... Eh, Nintendo, arrêtez la DS, sérieusement. Arrêtez la DS, c'est tout sur Switch, quoi. C'est bon, la DS, c'est la plus entière. La Switch est portable, hein. Bah ouais, mais ils continuent à sortir des trucs dessus, quoi. Encore ? J'ai fait n'importe quoi. Bah ouais, mais le prochain... Merde, j'ai oublié le nom. Fire Emblem va sortir dessus. D'accord. Enfin, voilà, ils continuent à sortir des jeux quand même sur Switch. Euh, sur 3DS. Mais bon, moi, je dis que ça ne sert plus à rien, vu la qualité de la Switch. J'ai vu ce qu'on va pouvoir faire dessus. Franchement, qu'on arrête la DS et qu'on passe sur Switch. Enfin bon, c'est vu le petit succès qu'elle a eu, je pense. Oui, c'est bon, la DS a quand même très très bien marché, hein. Il faut l'avouer. Ah oui, elle a eu carrément un succès, et particulièrement en Europe, j'ai vu. Oui, apparemment. Les chiffres de la DS en Europe sont assez impressionnants. Mais bon, franchement, je trouve que pour un combat de boss, et pour un jeu qui est sorti sur Wii, à la base, c'est impressionnant. Ah, ça a de la gueule, hein. Je suis sur les fesses. Merci, tu me fais bien plaisir mon petit Victor. Je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec toi, tu vois. J'ai jamais eu l'occasion de jouer avec toi, tu vois. J'ai souvent voulu y jouer, parce que le jeu m'avait l'air quand même bien kiffant, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Il faudrait admettre qu'il est unique. Une fois, PCiste, pas de console, et des fois, on manque ça. Et des fois, on manque, je ne dis pas le contraire. C'est incroyable d'être PCiste, on est passé à côté de beaucoup. Je me moque, voilà, je me moque tout le temps. Mais de manière générale, les écrus valent souvent le coup, on est d'accord. Je suis en train de faire absolument n'importe quoi. Ah, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu veux dire que moi. Je ne suis pas sûr, c'est chaud. Ah, il faut quand même que tu aiguises son arme, c'est vrai. Ouais. Ah non. Je viens de l'aiguiser, c'est que je ne peux pas l'aiguiser au plus. Tu peux l'aiguiser au plus. Oui, tu ne peux pas aller au plus du jaune avec celle-ci. En fonction des armes, chacune des armes a ses spécificités, et elles sont plus ou moins tranchantes. Donc quand elles sont vertes, elles sont extrêmement bien tranchantes. Quand elles sont jaunes, elles sont moyens, enfin voilà, bref. D'accord. Voilà, voilà. Alors, pour le coup, déjà on voit que les monstres commencent à avoir un petit peu de comportement, mais justement sur Switch, avec plus de capacités de console, on va avoir sans doute plus de monstres, plus d'objets, plus d'armes forcément. C'est sûr, mais de toute façon, à chaque épisode, ils font... Ils sont en train de... Putain, je fais n'importe quoi, je me fais rouler dessus quoi. Et on aura sans doute un niveau de détails qui sera au-dessus, même justement pour les comportements des monstres. Ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Merde. Ouh là là ! Est-ce que Antoine... Ça va être beau ? Est-ce qu'on va finir sur le de mort ridicule ? Ou est-ce que je peux essayer de faire quelque chose de joli quand même pour une fois ? Par contre, pour être... Merde, merde, merde. J'aime vraiment beaucoup les animations de course de ton personnage. Mais quand il est face à un gros monstre, oui c'est ça, c'est qu'il peut... Il court en mode... Ah, je vais me faire bousiller ! Je vais me faire éclater la gueule ! C'est plaisant. C'est ça. Voilà. Non, 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 non. On pourrait revenir, oui. La saga Monster Hunter, c'est une saga qui a énormément marché au Japon. Et du coup, pour le coup, le tri et le 4 ont très bien marché en Occident aussi. Et c'est pour ça qu'on est... Ils m'ont donné un petit renouveau en Europe, en fait. Ces épisodes tri ultimate sur Wii, puis tri ultimate sur Wii U. Et après, ceux qui ont suivi, le 4 ultimate, je crois, et j'en passe. Et en plus, attendez, rappelle-moi, le multi sur Wii U et sur Wii Normal, c'était payant ou pas le multi ? Absolument pas. C'était gratuit, on est d'accord. Sur la Wii U, il faut savoir que le multi, il a toujours été gratuit. Voilà. Sauf erreur de ma part. Vous nous le direz dans les commentaires, bien évidemment. Enfin, voilà. OK. Parce que du coup, sur Nintendo Switch, ce ne sera pas le cas. Mais d'une part, ce n'est pas le propos et ensuite, ce ne sera vraiment pas chère. Donc, ce n'est pas le souci. C'est ça. Et je suis en train de me faire littéralement rouler dessus. Voilà, moi, cette roulade, je la trouve insupportable. Littéralement, rouler dessus. Tu vois, c'est insupportable. Il me roule dessus. On dirait, je fais des roulades de trucs. Le truc, c'est que je voulais... Voilà. Ça ne servait à rien parce que je ne fais pas cette attaque, mais tu peux faire des tourbils. Ouais, mais tu as des combos totalement différents en fonction des armes. C'est ça qui est super aussi. Le gameplay est hyper varié en fonction de l'armes que vous prenez. C'est vraiment... Si vous aimez l'attaque à distance, vous prenez l'arc ou le fusil. Si vous aimez... Oh, oh, oh. Voilà. Je parle, je parle, je fais n'importe quoi. Il est fort, ce monde. Je fais n'importe quoi. Bon. Est-ce que j'ai encore une vie ou pas ? Je ne sais même plus. Je crois que je suis mort. La quête a échoué. Eh bien, bravo, Antoine. Bravo. C'est vraiment tout de ta faute. On a un peu de temps, on peut leur montrer l'autre chance. On va vous en montrer un peu. Oh, mais on va leur montrer la goombie. Ou tu veux faire le gros ? Bah moi, je verrai. Tu vois du challenge ? Ça n'arrive pas à voir à quoi il ressent. C'est ce qu'il fait, quoi. Pour le challenge, pour le fun, on ne vous promets pas du gros skill, de toute façon. Mais on va vous montrer ça, ça va être sympa. Non, je m'en fiche, je ne veux pas sauvegarder une performance aussi nulle. C'est ça. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de bien. Et déjà, il était très bien pour l'époque. Ouais, carré. Il est encore du poison. Il est encore du poison. Il est encore du poison. Tu vois, s'il a une bonne tête, tu vois. Ok, on est reparti. Ouais, c'est bien. Vous avez vu une espèce de gros lézard qui va dans le poison. Là, vous allez voir un autre type de monstre. Bon, toujours type poison, malheureusement. On aurait aimé vous en montrer plus. On n'a pas eu de chance. Il faut que tu ailles vers... Ouais, j'avais compris. J'appuie sur A. Ouais. C'est parti. Tu prends le bateau et tu vas vers la zone de 4. Alors, du coup, on va vous montrer une autre setup avec d'autres armes. Ouais, on a montré une autre arme. Ouais, comme ça, on pourra en montrer plus. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment rapides ? Parce qu'en général, c'est plutôt comme ça que je joue. Tu veux plutôt rapide, Dark Souls ? Prends la double épée. Du coup, c'est la double. Celle de sang. C'est ça ou... Ouais, c'est ça. Tu prends ça. Il se la joue Dracula, là, avec son manteau. Ouais, alors je ne connaissais pas du tout ce stuff, tu vois. C'est plutôt chouette. Je ne connaissais absolument pas cet équipement. Je ne sais pas comment tu le récupères. Ouais, écoute, ne t'inquiète pas. Et pour vous dire, à quel point je l'ai rushé, il y a quand même des équipements que je connais pas. On y va. On va claquer nos rations. Alors, ouais, vas-y, tu claques les rations, comme ça, tu as la stamina à fond. La stamina que vous voyez, c'est la barre d'endurance, en fait. C'est votre barre d'endurance, en fait. Ce qui vous permet de sprinter, de faire des esquives, et compagnie, voilà. Alors à quoi ça ressemble ? Regarde un peu la gueule de cette chose. Voilà, il est là-bas. Ok, ça a des ailes, ça a des dents de mort, c'est tout. Il est plutôt cool, quand même. Alors, je ne sais plus s'il est des petits poisons. Oh, il fait un cri qui me stun ! Ouais, il y en a certains qui te crient à la gueule. Ok. Alors ouais, mais voilà, nouveau type de gameplay, justement, c'est très bien. Tu vas pouvoir montrer les ennemis qui volent, en fait. Les ennemis qui volent, alors ils sont très pénibles. Oh, il fait des explosions de poisons quand je le tape, en plus. Apparemment. Ou alors c'est son sang qui est venu. C'est lui. Non, non, j'ai vraiment du mal à esquiver les attaques. C'est hallucinant. Apprend les patterns. C'est aussi simple que ça. Je vais le regarder un petit peu. Ah, t'as une fosse, ce serait sympa que tu montes la fosse. Pour que vous voyez un petit peu. Dans tes objets, normalement, t'as fausse plégée. Mais c'est dingue et dégâts que je prends, par contre. Après, c'est peut-être un peu léger, c'est pour ça. Mais... Mais... Mais le mec s'envole, il enlève la moitié de ma vie. On est dessus. C'est... Ok. Alors, je vais l'expliquer. Quand on est stun, il faut bouger la manette. Voilà, c'est ça. Et... Vas-y, qu'il m'envoie une tornade dans la gueule. Ok. Comment j'enlève ça ? Bah, tu bouges. Tu bouges. En espérant que ça s'enlève. Je ne peux plus c'est d'objets, en plus, tant que je suis comme ça. Alors, Luc, ignores. Je suis vraiment en... Je suis déprimé, là. Ouf. Mais non, tu peux le faire. Hop. Ah oui, il fait des tornades aussi. Enfin... C'est un peu le monstre ultime. Franchement, il est coté. Ah, tu m'as dit que tu veux du chat. Ouais, j'envoie pas de soucis. T'inquiète pas. Voilà, mais je ne vais pas être en train de me soigner. Allez. Allez, on y va, on y va. Dans notre challenge, j'ai pas accepté. Allez, c'est parti. Ah, mais non, je n'avais pas dégagé mes armes, mais j'essaie de combler. Ouais, bon, vas-y, tape-le un petit peu, je m'en trouverai la fausse. Allons-y, alors, les combos de cette arme, alors, ça, c'est un boost. Ok. Mais, oh là là, mais le mec me met les coups de coude, quoi. Mais calme-toi. J'ai pas encore plus lui mettre. J'ai eu de lui mis deux coups. Calme-toi. Victor, calme-toi. On va y arriver. Reprends-tu sans froid. Déjà, franchement, il est magnifique, ce mob. Je suis désolé. J'insiste. Oh, par contre, je... Ok, oui, je fais du tornade, je fais du poison. Tout à fait, c'est... Ok. Le monstre... Alors, voilà, on y va. Ok, j'ai réussi à lui mettre un coup, c'est fabuleux. Oh, coup de queue, allons-y. Et encore, t'as des monstres pires, hein, des fois. T'as des trucs, c'est... À ce stade, il me manque de respect. Allez. Oh, mais j'arrive pas à les contrôles. Ok, c'est bon. Ah, c'est toi qui fais du poison. Ah, apparemment, c'est moi qui l'empoisonne, en fait. Ok. Ouais, t'as une arme de type poison, en fait. Bah oui, parce que tes armes, pareil, en fonction du monstre avec lesquels tu les as fabriquées, eh bien, ça te fait du poison. Euh, du... Franchement, il est vraiment fatigué. Est-ce que tu refais le tentatif, Antoine ? Allez, je l'ai fait pour le dernier, pour le beau jeu. Ça va être beau. Ce que je veux dire, il y a quand même pas mal de différence avec Dark Souls, je suis là, même si j'ai entendu dire que des gros joueurs de Monster Hunter pouvaient clean Dark Souls assez facilement aussi. Ah ouais ? C'est ce que j'ai entendu dire, dans les deux sens apparemment. Moi, on m'a toujours dit que Monster Hunter, justement, c'était Dark Souls, mais pour les noobs, en fait. Bah, c'est ce que tu dis, mais au final, le fait de ne pas pouvoir lock, moi, je trouve ça vraiment très handicapant quand t'es habitué à Dark Souls, tu vois. Alors, ouais, après, voilà, en fonction de... Tiens, j'ai montré le piège, justement. Vas-y. Alors, c'est une... Piège électrique ? Ouais, c'est... Si j'arrive à le placer... Mais j'arriverai pas à le placer. Non, franchement, il te laisse pas respirer, ce monstre, je trouve ça. Non, tu n'as pas le temps. Hop. Mais en multi, ce serait super jouissif. Mais ouais, c'est le genre de monstre qu'il faut faire en multi, absolument, parce que, donc, du coup, tu peux... Avec le chat, en plus, c'est encore plus intéressant. T'en a un qui l'occupe, pendant que l'autre fait des pièges, pendant que l'autre se régène, c'est hyper intéressant à faire à plusieurs. Franchement, moi, je serais intéressé de faire des... Si on en a un, je serais hyper intéressé de faire des lannes avec l'équipe d'Eldi. Ça aurait eu grand plaisir. Et je pense que tout le monde serait d'accord. Allez, voilà. Il s'est pris ton piège. Merde, 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 merde. T'as quand même plus beaucoup de vie, donc... Ok, tu vas. Ouais, tant pis. Allez, empoisonne-le. Ouais, je vais essayer de l'empoisonner, ce serait pas mal. Ça serait assez. Non, j'ai pas réussi. C'était bien joué. Elle a un bon enchaînement, cette arme, effectivement. Je vais me casser. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, casse-toi ! Oui ! C'est bon. Hop, là. Ah, je l'ai bien affaibli, il bave-up. Soit, éventuellement, s'ils nous font un monde ouvert, moi, je serai... Je serai... Je serai... A genoux. Alors, c'est pas exactement un monde ouvert que t'as mis dans celui-là. C'est un système de zone. Mais voilà, c'est ça. C'est un système de zone, exactement. On n'est pas si loin, mais... Mais s'ils nous font un truc, justement, à la Zelda, comme ça va sortir ou... Ah, un monde ouvert, ça aurait de la gueule. Ouais, c'est clair que... Ça pourrait être génial. Tu pourrais faire des trucs... Alors, au niveau du Zelda... Putain, ce serait... Non, ou même... Au niveau du prochain Zelda, ce serait... On peut prendre comme exemple The Witcher 3, qui est justement un système de monstres... Comment dire... Placé un peu partout. Ouais. Que t'as fait sur console, bien évidemment. Non, je l'ai fait sur PC, à la manette, encore une fois. Mais par exemple, tu vois, tout d'un coup, tu te balades dans The Witcher, et là, tu tombes sur une tour. Tu la gravies. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dragon dedans, tu vois. D'accord. Normal. Tu pourrais totalement faire ça dans ce genre de jeu, ça pourrait être absolument génial. Bon, on va peut-être pas vous montrer la fin. Je pense que... Bon, je vais... On va essayer de voir si tu peux l'affaiblir. Ah, il commence à bavé, hein, il commence à bavé. Le poison fait son effet, peut-être. Au pire, qu'est-ce que t'as à dire aux internautes de Eldivia, Victor ? Comment ça, en particulier ? Un message à leur transmettre, quelque chose à leur dire. Merci de nous suivre, encore une fois, de plus en plus nombreux sur Facebook et Youtube. On est bien d'accord. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ça nous a envie de continuer, évidemment. Et... Passez les commentaires sur les Facebook. Si une vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu, avec plaisir, vous vous dites pourquoi. Et on se fera plaisir de voir si on peut améliorer ça. Dites-nous, dites-nous, n'hésitez pas à commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, ça fait plaisir. On est d'accord. Quel jeu vous voulez voir, si possible ? Et puis... Et puis voilà, enfin... Normal, il me semble. Ça, c'est bien. On est d'accord. Comme ce qu'on dit à chaque vidéo. Mais on va continuer à le dire. Ouais, mais on continuera à le dire. Parce que c'est important. Encore et encore. Je sais sur la scène les 5 millions d'abonnés. C'est ça. Ouais, t'inquiète pas. On va dépasser PewDiePie, ça va casser pour moi. Allez, carrément, c'est parti de challenge accepté. Non mais écoute, ça m'a fait plaisir de présenter ce petit Monster Hunter. Moi aussi, parce que je n'ai jamais pu toucher au jeu. Et franchement, il est bizarre d'épique. Les monstres sont vraiment impressionnants. Et comme ça, je pourrais me préparer à une éventuelle sortie sur Switch. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Je ne saurais pas attendre. Et je pense que du coup, celui-là, je l'achetais très directement. Je t'attendrai et on ira ensemble à frotter des ouaux monstres. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de faire ces vidéos avec vous les amis. On se dit. On va s'arrêter sur la mort d'Antoine a priori. De toute façon, là, je vais claquer, ouais. Bon, allez, merde. Allez, le micro, bravo. Ça s'est fait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao dans les Furious Players. Furious Players. Et... Viva Ziya ! Ziya ! Wouhou ! ... ... ... ...